Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien au tirage de tarot gratuit. On est toujours du jeudi le 30 mars 2017 et on est à la veille de finir ce beau mois. Beau mois de mars, le 3, la communication. Bon, il y a d'autres choses à ça aussi, mais quand même, on s'en va vers le 4, en stabilité. Mais il faut quand même vivre les heures qui restent dans ce mois-ci. Premièrement, je vous demanderais de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre un intention à l'univers, de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guerison et ça dans le moment présent. Juste ça un instant là, parce que... On travaille en énergie, là, pour les gens qui ressentent. On travaille en énergie, là, pour les gens qui ressentent. Donc, prenez du temps pour vous centrer, pour vous poser. Là, il commence à faire super beau. Je suis allée dehors un matin, m'enraciner, faire mon rituel, mais avec le soleil. C'est vraiment quelque chose d'exquis. Bon, la première chose qu'on montre en énergie, c'est que... Il y a des situations, des événements, des choses que vous vivez. Ah oui? Ok. C'est... Vous intégrer... Des connaissances, puis vous... Il y a des compréhensions qui se font par rapport à des choses qui se répètent depuis plusieurs vies, peut-être. Et que vous étiez conditionnées à aller dans ce sens-là. Là, il faut décristalliser... Décrasser... Décristalliser ce qui est moins bon. Puis... Avoir accès à ce qui est moins bon. Donc... On me dit qu'il va y avoir un événement dans votre vie qui va être très grand pour vous. Ça peut être soit une formation, une journée, un moment de ressources. Ça peut être plus long. Ça peut être des choses plus longues, de plusieurs jours. Mais vous allez aller à l'intérieur de vous. Introspection. Puis il va y avoir une connexion plus grande avec la source à ce moment-là. On montre également que... C'est comme s'il y a des masques qui vont tomber. Puis vous allez vous connecter beaucoup plus avec votre essence qui vous êtes. Puis à ce moment-là, c'est comme s'il y a une forme d'amour qui va s'installer dans votre vie qui n'était pas là auparavant. Donc, tout ça grâce à ce moment de solitude, d'introspection où vous allez avoir des compréhensions. Puis en même temps, vous allez aller rechercher beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Oui, il y a des compréhensions d'où vous venez. Puis pourquoi telle, telle chose est là. Donc, il faut suivre votre rythme. Comment vous, vous pouvez avancer là-dedans. Mais il y a comme un pont, je dirais, qui va s'installer, qui va être beaucoup plus grand. Une collection, bon, le pont Antankarana, Antankarana, qui est au-dessus de vous. Mais il ne faut pas oublier aussi d'aller chercher l'équilibre terrestre. On ne va pas juste chercher les énergies célestes, on va chercher également les énergies terrestres, telluriques et cosmiques. Mais il y a beaucoup de connexions qui vont se faire d'intégration, de compréhension dans le moment présent puis dans le futur par rapport à des choses que vous étiez habitués de faire de telle, telle façon. Tu sais, vos structures, en fait, ils vont changer un peu. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, on se revoit une prochaine fois. Je ne sais pas, je me laisse guider pour quand c'est le temps. Hier, j'étais beaucoup dans le jus. Là, c'était la préparation hier soir pour mon voyage, mon départ le 21 avril. Donc, ça s'en vient sur les traces de Marie-Madeleine, sur les pas de Marie-Madeleine en Europe. Donc, c'est sûr que là, j'ai dû faire des compromis, là, parce que j'avais beaucoup de choses à régler. Donc, mais jusqu'à... En fait, semaine, je n'ai pas rien prévu jusqu'à date. La fin de semaine prochaine, on va... Bien, la semaine prochaine, en fait, on continue le cours, le chemin à apprendre à vivre en pleine conscience. Le cours des enjeux-mains est terminé. Et puis, le 8 avril, ça va être l'énergie des maîtres avec Maître Saint-Germain, qui veut absolument qu'on commence avec... avant le voyage. Puis, après le voyage, je vais avoir une partie 2 qui va être là. Puis, sûrement cet été, parce que je fais un autre voyage initiatique cet été. Puis, les gens qui aimeraient... qui pensent... ou qui aimeraient avoir de l'information pour ça, peut-être m'écrire, hein. Je fais... J'organise... Bien, j'organise. Je fais partie de l'organisation. Moi, je n'ai rien organisé. Mais je suis là pour aider là-bas puis tout ça. Un voyage au Mont-Chastin du 18 au 27 à août prochain. La date limite pour donner un accompte, c'est à la fin du mois d'avril. Donc, si le coeur vous en dit puis que vous aimeriez avoir des détails sur l'itinéraire puis tout ça, ça va me faire plaisir de vous envoyer ça par courriel. Il faudrait m'écrire, par contre. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que si vous voulez avoir des lectures, des coachings ou des soins énergétiques, je n'en ai pas. J'ai de la place en masse jusqu'à mon départ, là. Jusqu'au 20 avril. Donc, vous pouvez me contacter de différentes façons. Ou aller sur mon site internet pour acheter un forfait. Puis, par la suite, quand je vais en revenir aussi, je vais en faire, là. Mais, c'est ça. Donc, sachez que ce qui s'en vient, c'est beaucoup, beaucoup de formation. Formation en ligne. Éventuellement, je vais me déplacer aussi, mais ce n'est pas encore prévu. Puis, ensuite, bien, c'est ça. La prochaine, le prochain salon où je me déplace, c'est à la fin du mois de mai. Salon Harmonie à Beauport. Donc, si vous êtes dans la région de Québec, je vais être là à la fin du mois de mai. Donc, je vous souhaite un excellent jeudi, une belle fin de journée. Merci de continuer à rayonner. Puis, on se revoit. À la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada